Une bataille navale d'un nouveau genre se joue dans les eaux de l'Antarctique. Un bateau de l'association écologiste Sea Shepherd s'est retrouvé pris en sandwich ce mardi entre un baleinier japonais et le pétrolier qui devait le ravitailler. La lutte bord à bord a duré près de 5 heures en haute mer. Chaque partie accuse l'autre de l'avoir attaqué. L'Australie, fermement opposée à la pêche à la baleine, a choisi son camp. « Tokyo se moque de la Cour fédérale d'Australie, qui a rendu illégal et interdit la chasse à la baleine dans les eaux de l'Antarctique, considérée comme un sanctuaire », explique le directeur de Sea Shepherd en Australie. Le problème, c'est que le gouvernement australien ne décide rien pour faire appliquer la décision de la Cour fédérale. Le Japon accuse Sea Shepherd d'avoir un comportement dangereux. Le fondateur de l'association écologiste, Paul Watson, répond « C'est ridicule de penser qu'on est rentré dans le baleinier japonais, on aurait simplement rebondi ». Ce n'est pas la première collision entre les deux adversaires. En 2010, un bateau flambant neuf de Sea Shepherd en avait fait les frais. « C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti.